Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle présentation des vélos des pros sur GCN en français. Aujourd'hui on s'attaque au vélo de Hugh Carthy, le grimpeur britannique de la IF Nippo, à savoir le Cannondale Super 6 Evo. Comme toujours chez la IF, beaucoup de personnalisation à attendre. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à GCN en français ! Allez c'est parti ! Tout comme l'année dernière, le Giro d'Italia a été l'occasion pour IF, Cannondale et Rafa de nous sortir une peinture perso. Voici à nouveau du multicolore pour cette version du Super 6 Evo. Hugh Carthy en grand gabarit qu'il est, malgré le fait d'être un grimpeur, recherche évidemment à limiter le poids d'une telle machine. C'est pourquoi on retrouve ici un pédalier Cannondale Hologramme SISL 2, présentant un double plateau en 53-39. Choix de pédalier qu'il est le seul à faire dans l'équipe IF, évidemment pour limiter le poids. Les autres coéquipiers utilisent davantage du matériel FSA. Ils n'utilisent d'ailleurs pas ici le capteur de puissance PowerDemax qu'il se réserve pour les parcours plats. Les manivelles quant à elles sont des 175 mm, vu la longueur des guiboles, logique, complétées par des pédales Speedplay Aero. A l'arrière, on retrouve une cassette assez classique en 11 à 30 dents. A noter du côté du dérailleur, une patte usinée directement dans une seule pièce en aluminium. Du côté du cintre, on retrouve du traditionnel, là aussi pour limiter le poids, à savoir un FSA en 42 cm, complété d'une potence en 130 mm. Malgré ce choix classique, pour un poids minimaliste, on peut noter un bel effort d'intégration des câbles sous la potence. Un compteur Garmin 1030 complète l'ensemble. Ce vélo est équipé de roues Vision Métron 40 mm, très polyvalente, équipé en pneumatique tubeless Vittoria Corsa Graphen. Et oui, particularité de IF, ils sont parmi les rares équipes World Tour à utiliser du tubeless, à savoir que U-Karty alterne encore aujourd'hui avec les boyaux. Pour les plus attentifs, vous aurez noté qu'ils utilisent de la mousse et un scellant tubeless de la marque Muckoff, comme l'indique la petite croix à la base de la valve. Du côté du groupe, tout ce dont je n'ai pas parlé est équipé en Shimano du Race DI2, comme la majorité des équipes World Tour désormais. Petite coquetterie tuning, le cache du connecteur DI2 est en carbone. Enfin, le choix des freins, c'est du disque, standard, avec un 160 mm à l'avant et 140 à l'arrière. Comme quoi, on peut être grimpeur et utiliser des disques. A l'arrière de cette machine, on retrouve une selle Prologo Nago Evo avec un rayon carbone monté sur une tige de selle hologramme qui accueille un support imprimé en 3D permettant d'y loger la plaque de cadre. De même, notre support pour le capteur GPS se situe juste en dessous. Enfin, les bidons et porte-bidons sont de la marque TAX. Passons au chiffre donc. Pour le grand grimpeur britannique d'un mètre 93, on le rappelle, une hauteur de selle de 80,2 cm. La longueur bec de selle au guidon quant à elle est de 60 cm. Pour un dénivelé selle poste de pilotage de 11 cm. Terminons par le poids évidemment que vous attendez tous. Eh bien, pour un cadre aussi grand et dans cette configuration, il pèse 7,620 g. Voilà, cette présentation touche à sa fin. J'espère une fois de plus qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire et sur l'application GCN à nous dire où vous placez cette machine dans les plus beaux vélos du World Tour. On se retrouve très bientôt pour plus de vélos des pros. Salut !